Musique C'est assez nouveau, ça existe également pour les enfants, mais c'est fait pour soigner quelles pathologies ? Des pathologies de l'os en fait chez l'enfant, le rachitisme, les troubles ostéo-articulaires. Direction Salis de Béarn, c'est connu dans le monde entier pour l'eau thermale de Salis de Béarn, qui a une minéralisation unique, très chargée en chlorure de sodium, mais aussi en 26 minéraux et oligo-éléments, et qui confère à l'eau de Salis des vertus antalgiques, anti-inflammatoires et anti-oedémateuses. C'est un milieu naturel très salé, alors c'est étonnant, plus chargé que la mer morte, c'est un milieu pur et protégé puisque la nappe saline, engendrée il y a très très longtemps par la mer, a dormi très longtemps dans les profondeurs de la terre, et figurez-vous qu'on y trouve dans cette source profonde des bactéries très très anciennes, des bactéries qui sont encore vivantes, qui ont résisté au temps, en milieu salé. On appelle ces bactéries des bactéries allophiles, et c'est elles qui ont ces vertus médicinales, et qui aident à traiter de nombreux problèmes, comme le psoriasis par exemple, ou le rhumatisme, et chez les enfants, les maladies osseuses de la croissance et les scolioses. Alors on a suivi deux millions de jeunes ados, en fait, qui ont bien accepté qu'on les suive dans la cure, pour voir comment la cure agit sur eux, direction Salis de Berne. Les bienfaits de la haute hermale sont l'effet antalgique, l'effet relaxant, l'effet décontractant, et l'effet anti-inflammatoire. Bonjour Jérémy. Bonjour. Allez, tu poses tes affaires et puis on va faire couler le bain ? D'accord. Tu te prépares ? Oui. Alors là, je suis en train de remplir le pichet d'omère. L'omère, c'est l'eau thermale que vous avez ici, qu'on a laissée cristalliser. Quand il n'y a plus de cristallisation aucune, on obtient ce qu'on appelle l'omère, qui est donc le concentré d'oligo-éléments et de sel minézé. L'omère est un sérum supplémentaire qui potentialise l'effet de l'eau thermale de Salis de Berne. C'est un procédé qui est unique au monde. L'omère a une concentration en chlorure de sodium qui atteint 350 grammes de sel par litre d'eau. Je fais de la gym et du foot. Et la gym, c'était... Je faisais des sauts périlleux un peu et je me prenais souvent le talon et ça fait mal. Et c'est pour ça que j'ai eu une maladie de severs, ça s'appelle. Le principe de la douche, c'est de travailler tous les muscles et les os longs du squelette. C'est de l'eau thermale, c'est uniquement de l'eau salée. Le principe pratique se réalise par le biais de l'osmose, qui est la pénétration de l'eau thermale et des oligo-éléments qui sont contenus en elle dans l'organisme. A partir du moment où l'eau thermale a pénétré dans le corps, les échanges se font de façon intratissulaire. Ce sont des cataplasmes d'argile qui sont trempés dans l'eau thermale. Les boîtes portent du four, qui est chauffée à 50 degrés à l'extérieur de la boîte et à 40 à cœur. Et donc on va les appliquer selon l'ordonnance sur le dos et sur les jambes pendant 15 minutes. Il y a trois consultations prévues, dont une intermédiaire. Il apprécie l'état de fatigue, l'état cutané et d'autres paramètres médicaux. Les soins que j'aime le plus, ce sont les cataplasmes. Parce que je trouve que ça fait plus de bien, je trouve. J'ai moins mal au... J'avais mal avant. Mais sinon, il a mal cet enfant ? Jérémy et Anthony, ben oui, ils ont mal, ils souffrent. Toute la journée, tout le temps, ils souffrent des os. Tout le temps, de troubles ostéo-articulaires, ils ont mal aux tendons. Notamment, c'est des troubles de la croissance où ils grandissent trop ou pas assez, etc. On les garde combien de temps ? Une cure remboursée par la Sécurité sociale, c'est trois semaines de cure. Trois semaines, il reste ? Trois semaines en continu. Ils peuvent le faire une fois par an. Et ça a de vrais, vrais résultats. C'est eux qui nous le disent. Et ces eaux-mères, c'est assez magique, les eaux-mères. Attendez, il faut expliquer. L'eau-mère, comme maman. Comme maman, voilà. C'est un précieux nectar, en fait. C'est un substrat. C'est un concentré d'eau thermale et donc de bactéries extrêmes présentes dans l'eau thermale. Les vieilles bactéries préhistoriques, si on peut dire, ces bactéries allophiles. Et d'ailleurs, les termes de Salis de Béarnes se lancent aujourd'hui vers une nouvelle direction. Ils sont très connus pour la rhumatologie et pour la fertilité. Il y a une cure de fertilité, justement, qui est très réputée à Salis de Béarnes. Beaucoup de femmes tombent enceintes à l'issue de trois semaines de cure. Absolument, c'est assez étonnant. Et justement, les termes de Salis se lancent aujourd'hui dans un renouveau sur l'anti-âge. Et ces bactéries allophiles, qui sont résistantes au sel, justement, sont bénéfiques à la peau et à l'anti-âge. Et le sel vient de recevoir une IGP, comme on dit, une indication géographique protégée. Merci, Laurence. A tout à l'heure.